Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Alors tu fais quoi là ? Tu vas te reposer peut-être ? Il est temps ? Bah tu vois je serais bien allé dormir. Il y a peut-être une heure, maintenant j'ai plus du tout envie de dormir. Ah c'est ça, tu as passé le seuil critique du sommeil. Donc on va pas mettre de pub cette fois-ci vu qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ah, j'ai mis de la pub toute la soirée. Ah alors bravo ! Toute la soirée. Ah lucidité, bon en rappelant quand même que tout cet argent bonus de la pub ira intégralement également en don au marathon. Donc pas de soucis là-dessus, c'est pour ça qu'on en passe, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Et voilà, on m'a demandé de maintenir Hard Rock peut-être cet après-midi. Mais ça me fait chier parce qu'il y a Rogue Legacy derrière, il y a Isaac. Alors il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu ne commandes pas Isaac, salaud ? Bah c'est très simple, il y a 10 personnes qui m'ont demandé de commander Isaac. Alors j'aurais pu faire le petit bêtard et dire non bah je le fais, ça m'éclate. Mais le beau jeu, le beau jeu, le beau geste. T'aurais même pu mettre une rediffusion. La fête du speedrun, finalement voilà, il y aura un trio de commentateurs tryharders du jeu à l'infini qui assureront Isaac, courage à eux d'ailleurs, parce que 3 sur un run d'une demi-heure, ils vont bien se marcher dessus, mais il fallait bien faire en sorte. Bourg et Bob Lennon, il est encore temps, la run va commencer dans très peu de temps. C'est le recordman du monde, Albino Albatros, qui va runner Morrowind. Donc Morrowind, alors moi je me souviens que j'avais vu, alors c'était à l'époque où tu étais chez Ogaming, période sombre bien sûr. Un short cut ? Non, pas période sombre. Où il passait au-dessus de toute la map, il finissait le jeu avec, je ne sais plus, un bâton de bois. Alors c'est ça, j'ai commenté le NIPourcent à l'époque, le record mondial qui était à l'époque 4 minutes 50, quelque chose du genre, ou moins même. Et oui, le NIPourcent donc est complètement fou, on abuse dès le début du jeu avec les deux parchemins du sorcier maudit, là on va directement à la fin du jeu. Et avec la version 1.0 du jeu, il y a moyen en fait de se faire des boosts de stats infinis en switchant d'armes rapidement, et en ne mourant pas et en boostant donc ses stats, en amenant sa vitesse et son agilité à 2000+, alors que normalement le maximum naturel est à 100. Et on va justement partir là-dessus, sur le run, toutes les missions, alors je ne sais pas si le NIPourcent a été débloqué en plus, c'était un bonus incentive, mais je pense que c'est le cas. Mais donc toute l'émission principale, donc la quête des blades, des lames, on va en parler, ça va être assez infini. Donc voilà, je vais m'installer. Alors il y a Bifrost qui était passé, qui m'avait gentiment proposé d'être là en assist. On va voir si on ne se marche pas dessus, mais c'est parfait, c'est cool, parce que j'étais un peu en panique. Le All Mission c'est beaucoup de choses à réapprendre, on va faire tout simplement en une demi-heure. L'intégralité des quêtes principales du jeu, donc forcément c'est un peu bordélique. Donc c'est pas mal qu'il y ait du stand setup pour un peu parler de tout ça. Donc Morrowind, le troisième épisode des Elder Scrolls de Bethesda Software, probablement mon préféré et le préféré de beaucoup de personnes sorties avant Oblivion, qui était un peu trop, comment dire, classique, heroic fantasy et rigide sur certains points. Puis l'arrivée de l'excellent Skyrim, bien sûr, sorti après Daggerfall, qui était un peu une, comment dire, une ineptie dans le jeu vidéo. Morrowind, par exemple, qui est considéré comme un open world énorme, ne représentait que 0,01% de la surface jouable de Daggerfall. The Elder Scrolls 2, qui faisait je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres carrés, avec des milliers de villes, donjons et autres châteaux générés aléatoirement. Ce qui lui donnait un aspect complètement random, mais aussi un aspect gigantesque et hyper immersif. J'aime beaucoup Daggerfall avec ses graphismes VGA dégueulasses et ses modélisations digitalisées discutables. Donc voilà, Morrowind, qui est très sympathique, qui se déroule dans le continent de Vardenfell au nord-est, continent des elfes noirs, et justement intéressant aussi parce qu'on est loin de l'héroïque phothésie standard, avec des architectures très intéressantes, notamment du côté d'Aldrun, voilà, beaucoup de, énormément de folklore local écrit et des bouquins également, une littérature entière trouvable dans les centaines de bouquins disponibles dans le jeu. The Elder Scrolls, développé par les mecs de Bethesda, Bethesda à la base, ce sont des mecs qui sont complètement, ce sont des tarés, des obsessifs compulsifs, rôlistes, joueurs de jeux de rôle de donjons et dragons qui avaient créé leur univers The Elder Scrolls eux-mêmes. Et ensuite est arrivée l'aventure donc de la série Elder Scrolls, tout d'abord avec Arena, puis Daggerfall, Morrowind, Oblivion et Skyrim. Donc Morrowind, le point histoire, faisons-le maintenant, alors qu'Albino Albatros s'installe. Donc c'est très simple. En gros, vous, le, comment dire, l'histoire principale se passe donc sur Vardenfell et autour de la possible réincarnation du héros Dunmer, le héros elfenant entre guillemets. Indoril Nerevar, l'incarnation de Nerevar, le dieu, aussi connu ce nom du Nerevarin. Et en gros, il y a une prophétie qui dit qu'il va arriver, car en ce moment sur Vardenfell, Dagoth Ur a une divinité maléfique et de retour. Et avec, comment dire, ses fanatiques, la sixième maison, sont en train en gros de commencer à foutre le Dawa sur Vardenfell et à contrôler les gens via des rêves divers et variés. Et surtout, Dagoth Ur, avec l'aide du cœur de l'Orkan et un artefact de très grand pouvoir, s'est rendu immortel et veut foutre la merde. On attend donc la réincarnation du dieu Nerevar. Et cette réincarnation, au fur et à mesure du jeu, vous allez vous rendre compte que c'est vous. Voilà, un saint, le saint Nerevar. Voilà, je sais qu'on a tous les fans d'Elder Scrolls, donc si je dis une bêtise, je vais être repris. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Morrowind, des Morrowind pour être raisonnés, enfin tous ceux qui ont dosé les Elder Scrolls ne le font pas forcément pour la quête principale. Et donc nous arriverons sur un bateau à Seydanin, donc une ville portuaire, un petit village plutôt de Vardenfell où nous obtiendrons nos papiers et nous serons envoyés pour aller voir Caillus. Caillus, comment ? Causades déjà, il y a le nom qui m'échappe. Il me semble que c'est ça, qui tout simplement est le leader des Lames, des Blades, une guilde qui travaille pour la sécurité de l'Empire et de l'Empereur, l'Empereur Uriel Septim VII, ce même Empereur évidemment qui rencontrera un destin tragique six ans plus tard, au début de Oblivion. Donc que dire avant que le run commence ? Le run est donc effectué sur la version 1.0 du jeu. La version 1.0, c'est très particulier. On ne peut pas vraiment downgrader le jeu vers la version 1.0 sans le CD. Si vous essayez de le faire sur Steam, via Steam ou un autre moyen avec un patch, on vous demandera le CD systématiquement. Donc il faut prendre une vieille version du jeu et ensuite on y joue en fenêtrée, on change le FPS pour rendre le jeu stable et rendre des glitchs possibles. Également une petite astuce assez rigolote dans le jeu, c'est que quand on fait une partie et qu'on bouge les fenêtres, les diverses fenêtres, que ce soit les fenêtres de dialogue, les fenêtres d'achat d'objets, etc., le jeu mémorise systématiquement la position de ces fenêtres. Et donc, très important dans le speedrun, ça va permettre d'avoir directement, quand on valide un premier menu, de se retrouver avec le cursor de souhait exactement où on se veut, dans le menu secondaire. Par exemple, quand on passe de la commande persuasion à la commande admirée ou quand on passe de la commande achetée à la commande, enfin, ensuite à l'inventaire et qu'on se retrouve directement sur la potion qu'on veut acheter, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Car il y a du menuing, quelques phases de menuing, le menuing de Morrowind qui est extrêmement rigide et chiant, il faut l'avouer, même si Oblivion avait trouvé le moyen de faire pire. Et donc, oui, oui, vieux, vieux jeu, mais ça va être très intéressant. On va également, alors qu'on peut gagner l'anthologie des Elder Scrolls pendant ce segment, vous le voyez ici, pour un don de 10 dollars minimum pendant ce speedrun. Donc, utiliser la version 1.0 du jeu, c'est assez standard, assez régulier, c'est-à-dire, par exemple, dans Baldur's Gate, dans Baldur's Gate, évidemment, un speedrun absolument incommentable. J'ai encore le speedrun de Baldur's Gate 1 et 2 commenté sur YouTube, je crois, c'est la rare vidéo que j'avais sauvée de l'époque e-live. Mais voilà, les versions 1.0 en général ont énormément de trous, ce sont des grouillères et on peut trouver des glitchs majeurs et des out-of-bounds pour sortir en dehors des limites du jeu. Il va y en avoir beaucoup dans ce speedrun. Bob Lennon ! Bisous Bob Lennon ! Voyons voir si Bob Lennon passe en effet. Eh oui, le kill de Vivek au lockpick, un des challenges à débloquer, tuer le dieu poète Vivek avec un lockpick. Alors, comment ça se dit déjà ? Pour ouvrir les... Enfin, oui, c'est autre chose. Pour ouvrir les portes, le lockpick, c'est un kit... Enfin, oui... On pourrait dire kit de crochetage, mais oui, il y a juste un mot particulier. Ils vont me le spammer dans le chat et ça va le faire. Donc, problème de capture, semble-t-il, à chaque fois qu'on passe de la console au PC, de toute façon, c'est toujours un drame, d'autant plus que beaucoup de joueurs PC amènent leur propre matos pour ne pas être, eh bien, oui, perdus. Un rossignol. Putain, alors ça, il fallait que je le retrouve. Un crochet ou un rossignol. Un passe-partout de Fort Boyard également. Oui, je fais pas mal de E. Je vais me retrouver dans tout ce bordel. Juste, on n'a aucune nouvelle de Bifrost, il doit dormir. Bifrost doit être mort en poule, ce n'est pas grave. Autant donné qu'il commentait Super Mario World très tôt, il a dû aller dormir, il ne s'est pas réveillé. Oui, mais c'est normal, c'est dur. Ah oui, alors j'ai vu sur le planning, parce que le planning, c'est surtout Bif, l'homme qui ne dort jamais, qui s'en est occupé récemment. Et le joueur du grenier, oui, il se rejoindra Canon pour le segment des jeux horribles, The Awful Games Don't Quick. Donc voilà, tous les jeux finis à la pisse, en gros, c'est ça, ce segment. Donc voilà, le joueur du grenier et Canon assureront le commentaire des jeux atroces. Le joueur du grenier qui était déjà passé l'année dernière, donc ça va être très sympa. Canon qui, historiquement, entre guillemets, sur le restream, commente ses segments de jeux atroces et apprend l'intégralité des speedruns de ces derniers à chaque fois. Et le joueur du grenier, donc évidemment, qui a la réputation, bien entendu, de s'énerver sur des jeux dégueulasses. Donc tout le monde s'installe, je vous rappelle, donc vous regardez le restream francophone de The Awful Games Don't Quick 2015, tout l'argent des dons, des pubs, des subscribes, une partie des bénéfices, des ventes de t-shirts, ainsi que la somme que vous décidez de donner quand vous achetez le magnifique Humble Bundle de l'AGDQ, vont à la Prevent Cancer Foundation, fondation américaine dont l'action dépasse les frontières, spécialisée notamment dans le dépistage et la détection préventive du cancer, afin de le traiter et de le traiter plus tard. Et donc dans la recherche également, ainsi que la création de structures, des campagnes de prévention et de l'accompagnement de malades cette année. La somme versée par le marathon à la Prevent Cancer Foundation se focalisera principalement sur les cancers de la prostate et du sein. Vous avez également tous les défis français que vous voyez sur la gauche que vous pouvez alimenter. Nous avons réaiguillé les défis de notre méga don de 5000 dollars. Ça a aidé, j'avais mis 1100 dollars, aiguillé 1100 dollars pour Bob Lennon qui normalement sera le héros de ce speedrun de Morrowind. Albino Albatros s'installe. Alors le héros, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une bidoire pour désigner la race de ce héros. Vous savez qu'il y a plusieurs moult races dans l'univers de Tamriel, l'univers créé par Bethesda. Donc vous avez, alors là je vais y dire de tête, donc ça va être un massacre, mais vous avez donc les impériaux humains, les bretons, qui sont des humains également, mais plus concentrés sur la magie. Vous avez les red guards, comment dire, chevaliers soldats polyvalents qui sont noirs, des blacks. En gros, très très bonne classe. C'est celle qui est utilisée normalement d'ailleurs pour le speedrun, notamment à cause de leur habilité naturelle qui est l'adrénaline rush. Donc la poussée d'adrénaline qui leur permettent une fois par jour et pendant 60 secondes de énormément booster et 5 de leurs stats. Donc normalement, on fait le speedrun avec un red guard. Ce ne sera peut-être pas le cas ici. Sinon, on a des orques et plusieurs types d'elfes. On est évidemment dans l'héroïque fantaisie. On a les elfes des bois, les hauts elfes qui sont axés magie. Nous avons les elfes noirs qui sont la race prédominante de Vardenfell, le continent où se passe Morrowind. Vous avez également donc les Khajiits, les hommes et les femmes chats, tigres, entre guillemets, les argoniens qui sont des hommes lézards, très très agiles et Roublard. Ainsi que, je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins. Et les Nordiques. Et les Norths, les Nordiques, voilà, il s'est réveillé. J'étais pas en retard, je révisais. Très bien, les Nordiques, évidemment, la race principale du coup de Skyrim. C'est ça. Alors du coup, pour moi, ça n'a pas encore commencé. Oui, ça n'a pas commencé. Encore toujours, écran noir, Albino, Albatros d'Installé. Donc oui, normalement, on va voir la race, je ne sais pas quelle race est en tête. Mais en gros, on joue les Red Guards pour leur Adrenaline Rush et leur bon, leur superbe, enfin, leur stat polyvalente de départ. Et ensuite, normalement, on choisit comme classe prédéfinie, parce qu'on peut choisir une classe prédéfinie ou créer la sienne. On choisit la classe d'agent, tout simplement, car ces attributs sont focalisés sur l'agilité et la personnalité. Et on a dans les skills mineurs, vous savez que vous gagnez des niveaux dans ces Elder Scrolls en boostant vos compétences majeures et mineures. On a dans les compétences mineures le mercantile, donc mercantile, évidemment, le skill qui augmente quand vous faites de bonnes affaires, quand vous achetez ou vendez des objets. C'est ça, c'est le marchandage français. Voilà, le marchandage et le marchandage, justement, va nous permettre de gagner deux niveaux dans ce run, ce qui serait important pour la suite, pour la prise de mission. Et on choisit normalement aussi comme signe astrologique l'étalon, le steed, qui vous permet d'avoir une habilité passive, qui est tout simplement de vous booster la vitesse de 25 points pour un speedrun. on peut bien sûr imaginer que c'est important. C'est une race ou il... ou qu'est-ce qui se passe à la rue ? Non, alors là, oui, parce que s'il me sort une race, là, je me casse. C'est-à-dire, rideau. Rideau, salut. La race A4 Morrowind, sympa à commenter. Alors, Yellow Hole Main Quest d'annoncer en bas, pas les 10% en premier temps, semble-t-il. C'est ça, et puis après, ce sera sûrement les 10% qui a été bourré, je pense. petit bisou à ce petit mal si nous regardent un runner belge francophone de Skyrim. Donc voilà, il l'indique la version 1.0 bien entendu utilisée. Il a ramené, du coup, son CD. Espérons que le lecteur de CD ne soit pas cassé. Sinon, ça serait dramatique. Donc ouais, j'ai bien bossé toutes les bases et compagnie. C'est juste après dans l'arborescence des quêtes où je me perdrai sûrement dans les infos. D'autant plus que, certes, le speedrun, c'est toutes les quêtes principales, mais ça va être sacrément dans le désordre et notamment dès le début. Vous le comprendrez. Oui, surtout dans le début. Qui ressemble pour le coup un peu à les 10%. Exactement, voilà. Le but, en gros, ça va bien être de valider tout l'arbre de quête des lames de la guilde des Blades et ensuite la prophétie Nerevarine. Mais oui, on va faire ça dans un ordre plutôt discutable. C'est ça, mais surtout au début parce qu'au final, après, quand la quête c'est surtout de se faire accepter par tout le monde, là, il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter. voilà. Même si, il y a des petites choses avant ça aussi qui vont changer. On va souvent chercher les objets de récompense avant même de valider la quête, Tout ce qui se passe au chemin. Où en est le don de jeuxvideo.com après celui de Gaming Live et Monde Hardlight ? Alors, je ne sais pas, j'ai tenté, eh bien, j'ai tenté Christophe Malet qui était de passage hier ainsi que Christophe Henner de jeuxvideo.com et je leur ai dit, il faut claquer le chéquier. Je pense, normalement, ça va se faire. Le chéquier a intérêt à être claqué, sinon faute, évidemment, suivi de démission. Je leur ai dit, moi, c'est bon, je me casse. Donc, je pense que ça va passer, on y croit à mort. Voilà, des commentaires, ça parle, voilà, évidemment, du meilleur Elder Scrolls, un Morrowind vraiment qui avait mis tout le monde d'accord à l'époque. devenu Game of the Year assez vite, même sur sa version Xbox. Elder Scrolls sur console, je trouve ça discutable, mais il y a des gens qui le font. Surtout Morrowind qui est assez complexe sur la version console. Oui, d'autant plus qu'on a déjà un HUD qui est assez lourd sur PC, donc sur console, ça devait être problématique. Ah oui, sur la première Xbox, c'était difficile, après les autres, on était quand même bon, ça restait plus sympathique sur PC, surtout qu'il y avait la possibilité des mods, mais bon, ils ont essayé quand même de faire quelque chose sur console d'assez potable. En Morrowind, c'était compliqué, on voit vraiment le jeu pour PC. Exactement. Je regarde un peu le chat possède. Les chargements sur console, ça devait être vénère. Normalement, ça devrait être bon. On devrait avoir le Bob Lennon. À moins d'un snipe vénère des Américains à la dernière minute, ça devrait passer. Ah oui, alors pour ceux qui sont très fans de Morrowind, en effet, alors ça, ça a souvent été fait, mais Morrowind, il y avait une version, vous savez que ce qui est génial dans les jeux Elder Scrolls, c'est qu'il y a le construction kit et ensuite des milliards de modders qui, avant même les sorties du jeu, commencent déjà à s'énerver violemment, il est possible de rendre le jeu trois fois plus beau, etc. Morrowind, il y a eu énormément de choses, donc il a été ressorti après Morrowblivion avec le moteur d'Oblivion et je crois même qu'il y a eu des modifs avec Skyrim après, depuis. Bref, il est possible de refaire Morrowind en le rendant un peu moins anxiogène, même si il a son charme, comme Daggerfall qui est un modèle de mocheté à son charme. C'est plus Oblivion qui était effrayant avec certains visages, même s'il y avait des choses. Les elfes des bois. Ah, les elfes des bois, un langoisse, absolu. Quoique, dès le début de Morrowind, on se tape Fargos, l'elfe des bois de langoisse. Oui, Fargos, il est très connu d'ailleurs dans la communauté. Oui, il y a plein de mimes, de mimes avec la tête de Fargos, de langoisse. Skywind est en cours de développement, voilà. Oui, il est Skywind. Loading vidéo. Et offline. D'accord, ok. C'est normal, donc. Ça part en couille. Il faut un petit reboot. Un petit reboot. Le chat US qui est complètement fou. Comme d'hab, pique-nique, pique-nique. C'est arrivé, le PC de stream doit commencer à se surchauffer là-bas. C'est arrivé pendant la run de Fire Emblem aussi, il y a eu un mini-cut. Il y en a même, je crois qu'il y en avait, il y en a eu même un avant Fire Emblem. D'accord. Je crois qu'on a eu deux coupures, si je me souviens bien. Ok. Pendant Fire Emblem, c'était involontaire. Bon, c'est revenu après. On a eu quelques problèmes, mais ça s'est vite réglé. Donc, bon, bah du coup, oui, j'ai déjà expliqué beaucoup de choses alors qu'on n'est même pas sûr d'avoir le début de la run. La run est totalement expliquée, c'était cool, au revoir. Non, pas vraiment, si c'était l'Ani pour ça, on aurait pu l'expliquer directement. Ah, bah c'est bon, et il y a Bob Lennon, donc. Ah, tu vois le stream, là ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît ? Go top. Merci. Donc, là, il est toujours sur l'écran de nom, il n'a pas encore lancé. Il n'y a pas de souci. Ça serait dommage. Donc, je pense que tu as déjà fait un point histoire sur le fait que Uriel t'envoie... Oui, le point histoire a été fait. Alors, c'est très très con de louper le début de la run. Non, non, on y est, on y est. On n'est pas lancé, t'inquiète pas. Ouais, Bob Lennon, on le voit, c'est bon, ok. Merci, Go top. Donc, ouais, Bob Lennon, c'est bon, Bob Lennon ! Le pyro barbare. Donc, bravo à vous tous, tous et toutes, pour avoir mis plus de 3 000, quasiment 4 000 dollars pour ce renaming. Sniper pour les Français. Nous avons donc J.B.Lennon, là, on recharge la cutscene d'intro. Les cutscenes n'ont jamais été loupées, même celle de Daggerfall est plutôt pas mal. C'est après en jeu que ça déraille. Pour Daggerfall, pour Morwin, il est très joli. D'ailleurs, cette intro qui, on ne le sait pas encore, parle aussi de la prophétie du Nerevarin, car nous sommes donc un prisonnier qui arrive, enfant né de parents inconnus et et donc, nous allons rêver sur le continent de Morrowind comme un clodo, mais au final, nous sommes bien un élu lieu. Ah là là, ce bon spoil. On s'y attendait un peu, mais bon. Comme dans tous les Daggerfall. Dès qu'il y a quelqu'un, bien sûr, qui est l'élu, c'est forcément le joueur. Quelle que soit sa race, évidemment. Y'est-vous la djinn qui essaie de l'aider pour le setup ? Y'a encore sa parent qui en sucette, semble-t-il, peut-être sur la switch de cutscene. La djinn runner de Bastion et de Transistor. Très sympathique. Et veuillez patienter. L'image revient, mais bon. Je pense qu'ils ont abandonné, ils ont commencé à remettre les bandeaux. Dans Oblivion, l'élu, c'est Boromir. Faites pas les cons, souvenez-vous. C'est Martine. Martine est doublée par Chen Bean en VO par Ned Stark. d'ailleurs, on sait ce qui arrive à Chen Bean dans tous les films. C'est ça. Oui, je vous. Apparemment, ce setup, c'est le setup de l'enfer. Nous, on a un fion ! mais ils ont beaucoup de problèmes. Ils avaient eu pas mal de problèmes pour Splatterhouse avant pour avoir avec leur carte d'acquisition qui leur faisait des misères. HGDQ 2015. Il me semble qu'on a des vidéos. Ah, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Là, on a l'image du jeu. C'est la cutscene. La cutscene, on l'avait vue. Il me semble que c'est Azura qui parle déjà la voix d'Azura lors de cette cutscene. Oui, regarde ça. Une belle lune de la pluie. Après, voilà lui. Premier Elder Scrolls d'ailleurs avec la musique de Jérémy Saul qui va devenir le compositeur principal par la suite. Et qui est beaucoup plus dans la mélancolie par rapport à Oblivion et Skyrim. Morrowind d'Oblivion, ce que je peux reprocher à leur bande-son c'est que les musiques d'exploration et de village sont sublimissimes et les musiques de combat étaient vraiment molles du genou en mode on s'emmerde. Heureusement, dans Skyrim, il a réussi à enfin un peu faire pour la première fois de l'Epic Sauce qui fonctionnait. Après, c'était peut-être un choix pour Morrowind. Pour les chansons purement action, non, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté beaucoup plus posé. On ne retrouve pas dans Oblivion ou Skyrim quand même. Avec toutes les reprises du thème principal. Alors, on recharge la cutscene à l'infini. Je pense qu'il y a un problème, il y a juste un problème de FPS, un truc du genre ils testent au début quand ils se trouvent devant le premier PNJ, l'Orc. On parlait de moi, on parlait de MV sur le stream ricain, je n'ai pas fait gaffe. Très bien, on parlait de nous surtout. Voilà, l'horreur stream francophone, ça qui compte. Bah oui, c'est grâce à vous, donc 4000. Combien, finalement, moi qui suis aveugle ? Ah bah, la somme a été enlevée, mais je crois que vous avez mis quasiment 4000 dollars ou plus pour Bob Lennon. 3800. Donc l'anthologie, vous le voyez en bas à gauche, l'anthologie de The Scrolls en lot gagnable si vous donnez 10 dollars ou plus lors de ce run. Ah ! Le dialogue classique dès le début. Non, c'est des phases, c'est des phases. On va y arriver. On a déjà eu des phases très très chaotiques. Je me souviens de la GDQ 2014, me semble-t-il, où on a eu un jeu PC qui a fait bien chier. On a eu le setup le plus long de l'histoire, à peu près une heure. Ah oui, quand même. C'était infini. Oui, bonjour. Justement, MV, par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas des vieux PC, des anciens PC qui fonctionnent sur des vieux Windows dans lesquels ces jeux sont finalement meilleurs comme on utilise des anciennes consoles ? Normalement, normalement... Et ensuite, t'as juste à capturer le PC ? Normalement, ils ont plusieurs types de PC sur place. Ensuite, l'autre souci, c'est que, par exemple, pour des jeux comme Meat Boy ou des jeux où les runners sont très très habitués à leur matériel, eux, ils amènent leur propre PC. Le problème, c'est que, des fois, en linkant la carte de capture, en faisant un double output et compagnie, ça va changer le fréquençage, la latence. Il peut y avoir plein d'imprévus. C'est ce qui s'était passé pour Meat Boy lors de la SGDQ où le PC de Matthias, il n'y avait pas de soucis, ça fonctionnait très bien. Puis, il y a eu une histoire de driver mystique le temps qu'on installe quelques trucs pour capturer sur son PC le jeu. Et c'est pour ça que pendant une demi-heure, pendant le run de Meat Boy, son jeu ne répondait plus pareil. Il était collé au mur. No signal ! Ce qui est plutôt bon signe ! Pas mal, pas mal, on est là. On est posé. Finalement, j'aurais pu potasser mes notes encore une demi-heure s'il a reçu que ça allait être autant le merdier. Ah ! Formidable ! D'ailleurs, est-ce que tu vas avoir une réponse pour l'attaque au crochet ? L'attaque au log-pick, l'attaque au rossignol, s'il te plaît. Mon cher Bifrost, le log-pick, j'avais oublié le nom, le nom français exact, c'est le rossignol. Le petit rossignol, le crochet. Surtout le rossignol, je crois, dans les derniers, dans mon win, il me semble qu'il était dit crochet. Ah, le crochet, ouais, mais voilà, c'était avant évidemment qu'on mette des gens lettrés à la traduction de ces jeux aux dialogues infinis et qu'on se dise, bon, on a mis crochet, c'est de la merde, maintenant, utilisons rossignol. Au bout d'un moment, il faut se respecter. Alors, pourquoi ils n'utilisent pas VMware pour émuler ? Non, mais il y a plein de choses différentes, mais voilà, le problème, c'est entre comment dire, tout le matériel et tous les setups de capture possibles et inimaginables, les runners qui amènent leur propre PC et qui en général 10 minutes avant d'arriver sont encore en train de practice dans la practice room avec leur PC, etc., etc., il peut se passer ce genre de désagrément, notamment sur des jeux anciens ou des jeux qui sont un peu capricieux et buggés hommage à Meat Boy, n'est-ce pas ? Ou peut-être c'était juste une private joke pour faire passer la cinématique plus de 40 fois. Alors, je vois quelqu'un qui demande à Bob Lennon s'il y a pas mal de musique de Morrowind dans Skyrim, c'est faux le thème, enfin le motif, le thème qu'on retrouve à travers Morrowind d'Oblivion et Skyrim, c'est le thème de Morrowind qui est devenu le thème principal d'Elder Scrolls quand Jérémy Saul est arrivé sur la série, donc l'écran titre de Morrowind qu'on retrouve pas mal dans la carte, d'ailleurs, un sublime thème, donc ce thème-là est partagé, les motifs sont partagés, mais sinon on a des originaux pour la plupart des musiques, enfin pour l'intégralité des musiques sur chaque opus. Bob Lennon, toujours encore. Ah donc t'es quand même pas mal en avance ? Ah oui, bah pose-plaît, on va y avoir ça. De toute façon après c'est à la frame donc on va falloir, voilà, ça va être la merde. C'est pour ça que je m'étais dit à la limite seul ça serait du sens, ensuite c'est un peu à panique, mais tu pourrais être en assiste pour toutes les infos suivantes que je vous prête de temps à autre. C'est notamment au niveau de certaines cadres du slam. Oh oui, ça fonctionne ! Ouais ! C'est lancé ! Nous y sommes, donc nous y voilà. Alors je n'ai pas vu donc je n'ai pas le tracker sous les yeux, je ne sais pas quelle race a fonctionné. Normalement on joue avec le red guard, le black qui est une classe polyvalente et qui a comme habilité passive la poussée d'adrénaline qui lui permet de booster ses stats violemment pendant 60 secondes. Là, du coup, alors que la capture est assez sombre et dégueulasse, on va voir ce qui se passe. Donc nous sortons du bateau esclavagiste de Seïda Nin. Nous allons être interrompus au pont par un soldat et on place notre curseur directement pour faire scroll down et nous allons jouer Argonien. C'est Argonien qui a gagné. Argonien qui a été choisi. L'homme lézard extrêmement rapide. C'était un choix d'ailleurs, c'était un choix dans le run à 10% de prendre les Argoniens qui sont plus rapides naturellement. On se retrouve devant l'officier, ce vieux monsieur qui va nous demander donc notre classe. Là, je pense que ça ne va pas changer qu'on va prendre l'agent qui est spécialisé dans la personnalité et l'agilité justement pour avoir le marchandage en habilité mineure. Ça va nous servir. Là, on place, on regarde le toit juste pour être bien placé pour le signe astrologique qui sera l'étalon The Steed qui nous donne 25 points de vitesse permanente. C'est une habilité passive puissante. Donc voilà, on va prendre évidemment le plateau qui coûte cher. Le garde nous accuse de vol mais entre temps, on l'a reposé et ce n'est plus un objet interdit par la suite donc on va pouvoir le prendre et surtout le revendre plus tard 650 pièces d'or. On a pris l'anneau de Fargos dans le petit tonneau juste avant de valider nos ordres près de cet officier au garde et on va donner rendre l'anneau à Fargos qui permet en fait d'avoir des prix au bachière du coin à l'épicier du coin. On va avoir une jolie ristourne et c'est là que le shopping commence. En gros, on va prendre deux sorts d'intervention d'album civi qui vous permettent de vous téléporter au temple le plus proche ainsi qu'un sort d'ouverture dont Doosie est un rossignol donc d'aventurier et bien entendu on va se placer alors qu'on voit les jolies mains d'Argonia on va se placer à un endroit un petit sentier où il va se passer quelque chose d'assez particulier n'est-ce pas ? le PNJ du schnapps du jeu qui permet le speedrun ce maudit sorcier qui a mal codé son sort entre guillemets un sort qui fortifie l'acrobatie de 1000 points ce qui permet de sauter extrêmement haut mais seulement pendant 10 secondes donc en gros oui on saute très haut mais vu qu'on vole plus de 10 secondes après quand on retombe ça fait très mal une chute de 2 km de haut en casu on meurt tout simplement voilà du coup on a utilisé bien entendu ce sort d'intervention d'Alme Civie qui nous a téléporté au temple du tribunal de Balmora et à Balmora on va être sur une sur une longue période entre guillemets de marchandage où normalement on prend plein de marques et de récoles là il en a peu pris j'ai l'impression on achète des potions de marques et de récoles en fait le marque vous permet de marquer un endroit auquel vous pourrez revenir instantanément en buvant une potion de rappel voilà je crois que c'est 7 et 21 il me semble c'était 7 et 21 mais là ça allait beaucoup trop vite donc ce n'est pas ce qu'il n'a fait c'est pas ce qu'il a fait c'est après je pense qu'il revient il va peut-être revenir histoire de booster ses stats avant oui je vois exactement comment ça va se passer oui on n'achète qu'une dans un premier temps une de chaque bien entendu et donc je parlais du positionnement des fenêtres bon alors évidemment on n'a pas eu le temps mais il a utilisé ce sort le parchemin de volicarien deux fois une fois au début et une fois à l'arrivée pour ne pas prendre du dommage et voilà c'est le schnapp c'est parti il a pris Keening Keening qui est une des armes finales du jeu que vous pouvez normalement ne prendre qu'en ayant le gant qui vous permet de la porter c'est une arme divine mais qui booste vos stats de manière constante mais elle vous tue elle vous donne une blessure mortelle normalement quand vous l'attrapez si vous n'avez pas ce gant et là il switch d'armes extrêmement rapidement avec une Albert Nen qui l'a récupérée et en fait ça crée un bug incroyable où il a ce boost de stats constant à chaque fois qu'il la rééquipe et donc c'est comme ça qu'il va arriver à 2000-3000 d'agilité et de vitesse on le voit dans les stats il a déjà 1500 de vitesse et d'agilité alors que le maximum naturel est de 100 et donc voilà la vitesse est assez folle il a également une amulette de lévitation et des sols de lévitation ce qui fait que quand il va comment dire reculer en entrant dans une porte il va très souvent clipper à travers la porte ce qui va lui permettre tout en l'évitant de faire du out of bounds et de retrouver les objets ou les sorties qui l'intéressent et bien voilà en rentrant sortant du mur au bon endroit et ça va déjà beaucoup trop vite je ne vais pas m'énerver donc ici on est allé directement donc là il a déjà les deux armes principales qui lui permettent de finir le jeu voilà on a tué aussi d'agos vmine entre temps et on est on est déjà fait en fait voilà on était dans le on y est encore dans la tombe astrale entre guillemets où on est déjà en train de valider en fait une quête qu'on va faire beaucoup plus tard alors on est en train de se sur booster en fait avec le marteau également le marteau thunder qu'on a récupéré le marteau thunder qui permet de booster notre chance et c'est là qu'on va faire notre shopping en gros si vous avez plus de 3000 points de chance vous affectez toutes les autres stats et en l'occurrence le mercantile donc là il a fait de la flatterie à ce marchand et il est à 100 d'affinité avec lui et ça va faire bugger à l'infini voilà en fait là il est en train d'acheter des potions pour 0 pièce d'or et en plus il gagne un point de marchandage à chaque fois qu'il le fait forcément c'est une très bonne transaction une excellente transaction donc oui vu que plus l'économie que vous faites en achetant vous donne d'expérience en marchandage là l'économie est monstrueuse et c'est possible grâce à ses 3000 points en chance donc c'est assez monstrueux donc là c'est le menuing le plus long du jeu on va juste donc s'équiper en effet avec 7 potions de marque et 21 de rappel en sachant qu'on va en prendre une 22ème de potion de rappel qu'on va revendre immédiatement je vous rappelle qu'elle vale 20 boules et on va la revendre 800 balles évidemment parce que avec les 3000 de chance le marchand en face est complètement hébété et coopère c'est une vachement bonne transaction ah oui c'est une très bonne transaction l'idée là est de prendre aussi du coup dans le processus on va prendre 19 points d'expérience on peut gagner un niveau dans Morowind tous les 10 points d'expérience et on récupérera notre 20ème point d'expérience plus tard ce qui fait que la prochaine fois qu'on se reposera deux fois on prendra deux niveaux on se reposera d'ailleurs à l'extérieur car si on se repose dans un lit le jeu commence à être tellement glitché que ça ferait softlock le jeu il y a d'ailleurs plein de zones dans la map du jeu c'est un jeu qui quand même il faut le dire a tendance à cracher facilement parce qu'il est extrêmement riche et on peut vraiment tout blinder d'informations son inventaire etc etc surtout cette version là qui est oui la version en point 0 non patchée donc c'est un run à risque donc c'est pour ça il a même sorti ce runner une carte avec les zones à risque qui font cracher le jeu donc là on arrive et on va directement tabasser le marchand d'habits le seul marchand d'habits du jeu d'ailleurs qui peut se restocker en habits extravagants les habits les plus riches du jeu on le tue et on lui vole justement ses possessions donc vous voyez la lévitation grâce à une amulette qu'on a récupéré au passage et là on va récupérer le jack of trades un sortilège qui permet de faire un abus du jeu en fait un énième j'ai envie de dire abus du jeu c'est un sort qui vous fortifie la chance de 10 points pendant 60 secondes sauf qu'il permet un abus dans la création de sort on va créer des sort plus tard et en alliant ce qu'on a eu grâce à ce sort on va pouvoir se faire des sort de fortification constante et infinie bon bref tout va bien donc là on arrive à Caius Cossades pour enfin lui remettre son paquet c'est à dire la première mission du jeu exactement Caius Cossades donc le contact de l'empereur leader de la guilde des lames sur Vvardenfell voilà donc c'est ici en sortant vous voyez on va se reposer deux fois peu importe où on met les points on a juste quelques points à mettre dans les stats enfin les trois points les trois jetons sont obligatoires à jeter sur la stat ici il active cette poignée car elle est obligatoire il n'a pas trouvé de moyen de clipper à travers la porte bon il a des dégâts de chute mais comme je vous le rappelle non seulement la dague augmente l'agilité et la vitesse à l'infini mais également l'attaque et la santé c'est à dire que là il a 2500 points de vie par rapport aux 50 qu'il devrait avoir normalement donc les dégâts de chute on s'en fout NP il pourrait même utiliser le sort du début et ça ne poserait aucun problème donc là ici on est sur la guilde des combattants me semble-t-il parce qu'on a tellement de choses à faire on en a profité pour voler 100 flèches qu'on a équipées dans le coffre de la guilde parce que le coffre de la guilde on y a accès quand on est membre de la guilde mais là on n'est pas membre de la guilde on est juste un clodo qui vient s'incruster et ce qui est marrant c'est qu'avec nos 3000 de chance et toute notre agilité la furtivité est automatique c'est à dire là on pourrait vraiment même fouiller le slip d'un mec en face de lui en le regardant il ne le remarquerait pas impossible de toute façon on va le voir maintenant déjà dans la guilde des mages voilà guilde des mages non parce que la guilde des mages on lui achète deux sorts de téléportation il y a plusieurs types de téléportation donc là on achète deux parchemins le plus proche on la tue on lui prend quatre interventions divines car on ne sait pas pourquoi elle en avait quatre sur elle ainsi que deux d'intervention âme civie et on en a encore pris un dans le coffre de la guilde on a répété un peu cette opération le but est simple on passe à travers au niveau des quêtes par plusieurs informateurs de la ville de Balmora qui doivent vous donner des infos pour en apprendre plus sur les cultes auprès de Cayuse donc voilà on commence à faire ce sort craqué on affecte la chance on met la chance dessus pour que le bug intervienne là ce qu'il fait c'est un sort de fortification de vitesse de 100 points qui se fait sur cible et qui a un radius un rayon de 10 pieds et en fait ce sort ça va juste servir à accélérer les PNJ qui doivent le suivre à certains moments du jeu donc voilà ça les rend moins moins fous parce que si vous vous éloignez trop d'un PNJ finalement au bout d'un moment ils disent attends moi collard et puis il reste sur place et il faut aller le rechercher comme un larbin et il risque même de repartir en arrière exactement donc fortifier leur vitesse va leur permettre de suivre un peu la cadence qui devient assez folle d'ailleurs lui et en plus Albino Albatros n'hésite pas vraiment à booster sa vitesse son AGT au maximum ce qui rend le jeu quasi immaniable et c'est à sa position d'ailleurs on le voit ici voilà il est en train de s'occuper du premier informateur argonien de Vivek et donc il l'a boosté trois fois avec son sort de vitesse ce qui va permettre à l'argonien de le suivre plus vite l'argonien qui a des infos pour nous et qui était en train de picoler à la taverne il lui avait mal parlé avant semble-t-il donc la quête n'était pas validée il n'était pas en train de le suivre donc voilà paf 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 on se rend où on doit l'amener hors de souvenir c'est la quête où il risque de se faire tabasser donc il demande de le ramener avant que ça tourne au drame voilà l'argonien de la Morak Tong exactement où il y a et chose faite et une fois que ça sera fait oh là là mon dieu mais en plus c'est la nuit alors là on n'a pas de chance parce que c'est la nuit dans Vivek un vieux que je vous le rappelle qui est divisé en plein de cantons qui sont des temples énormes donc on a tellement d'agilité qu'on va sauter de balcon en balcon logiquement là il y a un petit X je crois on tabasse tout le monde pas de problème NP dommage critique évidemment avec la chance d'augmenter les critiques sont affectées donc on va à la trappe et on va parler à la Kajit ah oui bah du coup oui la personne qu'on a tabassé c'était justement le collecteur de taxes agent impérial du Vianus Platorius qui essayait justement qui enquêtait sur l'agent Kajit de la guilde des voleurs à Diramir qu'on vient et donc on a fait la quête avant de valider ici aussi on a boosté la magicienne bretonne d'amour et on a récupéré le bouquin qu'elle voulait avoir donc ça tombe bien et on lui donne directement et on utilise encore une fois le rappel pour revenir parler à Kajit et on se voit ça va trop ça va beaucoup trop vite c'est l'enfer alors juste une petite précision on est arrivé à Vivek en prenant une portion d'intervention là on galère on voit même pour aller vers le Sealed Strider alors je connais pas j'ai fait le jeu en anglais je connais pas tous les termes français le Sealed Strider qui est cette grosse bestiole qui vous permet de vous téléporter c'est la puce des marées la puce des marées voilà la puce des marées qui vous permet d'aller de ville en ville et donc alors ici c'est très drôle c'est une quête normalement on doit lui faire un cadeau signifiant de sa culture à cette personne pour qu'elle nous aide et nous donne les infos on doit lui trouver un bouquin de poésie de son bled des Ashlands mais finalement en l'arnaquant et en passant à 100 d'affinité avec lui finalement il dit oh je t'aime bien ne me fais pas de cadeau je vais te donner les infos directement t'es mon pote donc ça va extrêmement vite donc on voit un petit peu ces poses débiles quand on glisse à travers des textures en pente là le jeu commence à être sévèrement immaniable et on passe à la mission on passe par Alderun parce que oui on a fait Alderun à l'instant c'est allé extrêmement vite c'est un jeu qui crache beaucoup mais justement il l'a prévu et normalement l'autosave a été activé et l'autosave s'exécute à chaque fois qu'on rentre quelque part ou qu'on fait une téléportation donc il va revenir normalement où il est donc dans cette version là ça arrive assez fréquemment de se retrouver à recharger sa partie c'est exactement donc c'est so hallucinant donc voilà on arrive déjà dans le camp des Ashlanders avec la quête qui va tourner autour de Soulmatoul il y a un petit bouclier sur lui déjà en français c'est les cendrées si je ne dis pas de défi les cendrées très bien la galinette cendrée exactement donc oui on doit attendre une heure en particulier on fait passer du temps donc dans tout le bordel je ne sais pas non on ne l'avait pas encore fait on y va est-ce qu'on a déjà battu le spectre de son père pas encore un exemple pour récupérer oui on l'avait fait tout au début justement dans la ah oui c'est ça dans la tombe astrale le tombe astrale il y a plein de choses qu'on a fait on n'a même pas eu le temps d'en parler mais à côté de Saïdanine on est allé récupérer un crâne le crâne qui nous a servi justement pour aller amadouer la soigneuse orc qui est en fait une nécromancienne qui ne s'assume pas etc etc au niveau voilà au niveau des acheminements de 4 ça va être difficile de tout expliquer donc là vous voyez avec cette vitesse là il faut avoir des points enfin il faut se repérer à la boussole à la minimop en bas et avoir quelques petits repères visuels parce que le jeu est grand et quand on arrive dans la montagne centrale et le volcan tout se ressemble et c'est assez compliqué de trouver certaines caches qui sont extrêmement difficile à trouver comme celle-ci évidemment c'est une critique du jeu donc là le but c'est de se faire accepter par toutes les maisons de Morrowind et aussi toutes les tribus pour être le Nerevarine et donc l'élu parce que bien entendu au début ils me disent non non mais c'est pas toi tu es juste de débarquer en plus t'es un argonien donc ça peut pas être toi alors vous remarquerez qu'on lévite à l'infini dans un premier temps on a vu un petit sort de lévitation ensuite c'est grâce à l'amulette qu'on a récupéré sur la dépouille d'un dagos je sais plus lequel en début de jeu quand on se baladait dans les zones de fin de jeu quand on l'a tué et d'ailleurs ça fait partie il a une importance dans la quête on a récupéré cette amulette qu'il a sur lui et qui permet de l'éviter comme ça à outrance donc voilà on utilise nos flèches souvenez-vous on a récupéré 100 flèches de fer qu'on a volées dans le coffre de la guilde des combattants des guerriers et finalement on va assassiner alors du out of bounds en voiture voilà bon du coup il nous voit même pas donc de toute façon on s'en fout voilà on est hors de portée tout va bien se passer la flèche passe à travers les murs parce que et avec les 3000 de chance c'est un auto-kill plus les boosts d'attaque c'est ça qui est terrible en fait on fait cet abus de switch d'armes dès le début du jeu mais vu que l'effet est constant on a même pas à le reproduire par la suite on fait tout le run avec ses stats il cumule à des milliers et des milliers de points c'est ça le dépasser l'essence ça reste assez compliqué ah face très rigolote on va booster le PMJ et alors oui on a aussi récupéré un moment on a acheté le sort de marche sur l'eau NP do it like Jesus voilà un très très gros boost 100 points à chaque fois pour l'amener également à 1000 de vitesse et ça va être parti pour voilà on peut faire des médecles avec la foi bon elle elle marchera sous l'eau elle se démerdera on s'en fout à moins qu'il lui ait mis un waterwalking on target mais normalement on a juste un waterwalking self apparemment elle fait un peu n'importe quoi voilà elle le mongolise de manière assez virulente voilà nous y sommes donc alors vous remarquerez qu'on joue énormément en troisième personne même si le jeu est beaucoup mieux à jouer en première personne mais quand on devient rapide comme ça et pour éviter également énormément de bugs de collisions et de clippings on préfère passer en troisième personne ça évite c'est plus facile de se repérer et ça évite justement ces drames on passe à travers des escaliers et on tombe sans fin ça arrivait à même aux joueurs casus il y a ces bugs de temps en temps on peut se retrouver à tomber vers l'infini on ne sait pas pourquoi c'est normal le jeu à des centaines de kilomètres carrés de surface il y a des trous ici et là ah c'est un des deux des deux bugs qui arrivent le plus souvent ça et bien sûr round win kate qui n'existe plus et donc on est bloqué exactement donc là voilà c'est là où si jamais niveau scénaristique tu peux faire le cheminement n'hésite pas sur la prophétie nerverine etc parce que là donc là c'est le même point je ne l'ai pas fait donc là c'est le statut de le dieu de la folie donc là ça reste toujours dans le domaine de se faire accepter par les tribus des cendrées donc une fois qu'on sera fait accepter par les trois maisons et les tribus on pourra avoir donc un des dieux qui est un des trois dieux donc de morrowind un des trois tribuns l'unification à des maisons c'est ça une fois qu'on sera accepté en tant que nerverine on pourra obtenir garde spectrale donc je ne sais pas le nom en anglais donc il permet de tenir de façon on va dire légite les deux armes qui servent à détruire donc l'obtenir des mains de vivec swag c'est ça oui donc je me demande si d'ailleurs on va le tuer en même temps alors oui est-ce que c'est pendant la run ou un off show on va avoir donc bon voilà un vivec élément central de l'histoire d'ailleurs les éléments centraux de l'histoire quand vous les tuer le jeu vous le dit fais attention fais une autre sauvegarde en gros ils vous disent vous avez tué un élément central de l'univers et de l'épopée vous pouvez choisir de recharger une sauvegarde ou de continuer dans le monde chaotique que vous avez créé quelque chose de ce genre c'est assez rigolo je crois que c'est la prophétie le fil de la prophétie rompu vous pouvez soit recharger une sauvegarde soit continuer à errer dans ce monde sans espoir exactement voilà mais voilà vivec en gros qui est le dieu poète enfin une divinité poète qui est présente dans la ville de vivec justement qui est centrale à l'histoire et qui vous donne cet artefact infini et qui est relativement imbutable bien stocké surtout au niveau 1 c'est c'est là aussi on est niveau 3 mais voilà on est un péon finalement on est un clodo c'est juste qu'on a abusé le jeu et du coup on est gottière niveau 800 enfin un équivalent donc tout va bien donc on continue sur Aldruin et sur cette donc là c'est surant pour ça accepté par les raies d'orange je crois qui est une des trois maisons centrales de Morrowind avec leurs magnifiques armures c'est ça donc c'est un peu la maison des guerriers de l'honneur du courage de tout ça assez galère de se balader sur une petite passerelle de bois avec cette vitesse là alors heureusement le jeu vous le voyez on peut clipper à travers les murs à l'infini mais bizarrement ça va pour tout ce qui est chandelier passerelle bougeoir ou diverses commodes heureusement parce que voilà en gros ce qui est très important c'est de faire attention aux murs quand on se déplace avec cette vitesse là le reste est relativement bien codé incroyable mais vrai même si Bethesda a la réputation évidemment de sortir des jeux qui se casseront quoi qu'il arrive mais de toute façon la communauté de fans est tellement possédée qu'elle découvrira tout et patchera tout c'est ça et d'ailleurs même en casule il est arrivé de devoir tomber sur des forums pour taper des lignes de commandes pour finir ses quêtes exactement ouais ouais des fois voilà il y a plein d'accidents qui peuvent arriver mais on rappelle quand même que on est dans du travail absolument gargantuesque sur ces jeux à chaque fois ah le monde le monde est immense et la bibliothèque du jeu également oui on en parlait avant justement toute la littérature qu'il y a derrière chaque épisode notamment encore plus sur Daggerfall et Morrowind on a des centaines et des centaines de pages de littérature de l'univers du lore entre les serments de Vivek les 36 serments de Vivek donc un livre par serment et aussi donc j'imagine que tu gardes un souvenir mémorable de la femme de chambre argonienne au moins que tu t'en souviennes plus attends excuse moi j'étais en train d'y avoir 800 000 trucs de la chambre de la femme de chambre argonienne la femme de chambre argonienne ah c'est bah d'ailleurs ils l'ont utilisé donc en blague dans les autres opus ils l'ont conserver c'est une espèce de petit roman un peu grivois ah oui d'accord oui oui le roman un peu grivois coquin d'accord oui 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 dans Morrowind il y avait il y a un lore absolument infini donc je sais plus où on en est on est encore sur les quêtes de Caius donc on n'est pas encore totalement lâché dans la prophétie vu qu'après le comment dire le le focus change en gros Caius s'est rappelé et destitué de ses fonctions et et rappelé à la cité impériale et vous devenez finalement le leader de la guilde des lames sur Vardenfell et vous ensuite vous continuez la prophétie avec le camp voilà le camp justement ici autant dire que dans la guilde des lames je crois qu'il y a il reste plus qu'une personne après après Caius la guilde des lames qui se veut archi secrète protection de l'empire et de l'empereur mais on en entend toujours parler dans tous les épisodes évidemment toujours on est dans le secret des dieux mais rappelé pour ceux qui ont fait Daggerfall c'était vraiment n'importe quoi parce que dans Daggerfall par exemple il y avait des nuanciers de guilde de combattants genre il y avait deux trois guilde de combattants ensuite la guilde des mages il y en avait plein aussi enfin il y avait plein de tout c'était n'importe quoi ce jeu n'avait aucun sens j'adore Daggerfall on se retrouvait dans des capitales et on pouvait se trouver avec des villes à moitié générées aléatoirement et avoir 10 magasins de vêtements 12 tavernes dans la ville ça n'avait aucun sens c'est drôle donc voilà ici chez Telvany il va y avoir beaucoup de choses à faire et on va l'avoir beaucoup cette salle où on va souvent aller voir l'officier et faire du out of bounds ah bah c'est là où on va voir le il me semble on va voir le dernier non voilà qui est là on n'a pas pu le voir mais logiquement on l'a vu ça n'a tellement aucun sens cette tour de toute façon qui exige d'avoir la lévitation pour la rendre moins chiant elle est faite pour ça c'est ça donc là c'est le moment dans le jeu où il y a la peste et où on s'est fait contaminé ah voilà oui la corpus d'Isis disease donc oui oui on est atteint et justement dans la prophétie il est dit que nous l'aurons cette maladie mais que nous nous en soignerons que même elle nous fortifiera elle nous fortifiera exactement c'est d'ailleurs là la dernière mission de Caius entre guillemets qui nous emmène voir justement la personne qui va nous en sortir c'est ça donc ce nom nous révèle pas mal pas mal d'éléments mais on a pas pu le voir mais c'est un personnage qui est assez comment dire il n'est pas très beau t'en souviens oui il ne reste que la moitié du corps c'est une espèce de l'araignée mécanique oui l'araignée dégueulasse avec un mec tout bouchy personnage des ambiances le défi a été gagné oui cet argonien à pantalon rouge du swag ça me rappelle Théophile Monnier de chez Millenium il fait des bisous il nous regarde t'as pas pu t'en empêcher ah bah non ses pantalons rouges portés un peu près du corps voilà c'est normal donc là c'est la mission où on achète en fait on doit ramener une femme donc on l'achète normal on lui met des beaux habits c'est une autre époque c'est un autre pays en plus ça c'est assez rigolo on exploitait très peu en fait de la surface et de l'univers de Tamriel dans les Elder Scrolls c'est vraiment gigantesque et par exemple Morrowind là où se passe Morrowind le continent de Vardenfeld n'est qu'un petit continent une petite île une petite île faisant partie d'un continent plutôt au nord-est de cette map il y a plein de choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas visité ça pourrait être marrant dans les marécages la capitale la capitale de la région on ne voit que dans la donne non oui oui il y a plein de choses il y a les marécages argoniens il y a les bois des elfes des bois ah oui toi tu parles de Tamriel ouais Tamriel au sens large parce que même Morrowind on n'est que sur une île et pas sur Morrowind dans son ensemble voilà c'est ça on est sur Vardenfeld qui est une région en fait une île de sur le continent de Morrowind non c'est l'univers étendu est infini donc il y a de quoi faire dans le prochain où on ira mais ouais mais qui sait peut-être dans 10 ans un film angoissant avec Orlando Bloom tout est possible eh oui alors qu'est-ce qu'il se passe donc là c'est toujours voilà je te ramène la femme il n'est pas très sympa il y a un truc un peu très un autre chat qui s'anime mais je ne sais pas pourquoi mais quoi qu'il y en soit oui là on est on est concentré sur le marathon bien entendu on sort pas trop de ceci il n'y a que Arena où il y a tout tout Amriel exactement Daggerfall qui reprend Daggerfall qui se passe dans la province impériale ouais tout non c'est tout c'est une partie de enfin le continent de Daggerfall oui je dis une bêtise ça concerne ça concerne la province impériale non Daggerfall c'est pas c'est en gros c'est une partie de l'enclue mais la Bretonnie je crois ouais Daggerfall ouais c'est sur l'ouest nord-ouest c'est toute la baie d'Iliac en fait qui est au nord-ouest mais comme je vous l'ai dit un tout à l'heure Morrowind qui représente 0,01% de la surface de Daggerfall ce qui n'a aucun sens donc encore une fois Legolas à travers les murs avec les boosts de critique infinie de cette chance c'est ce stade de chance qu'il n'y a plus à l'india alors on a une CV intervention de préparer un log pic me semble-t-il donc là il s'amuse à ouvrir et on va on a à peine eu le temps de l'avoir vu que c'est la nuit on est allé sur l'île qui se plombe à la ville ah oui donc là on va dans la prison qui est sur une météorite exactement qui n'est qui n'est pas qui ne s'est pas écrasé sur Vivek car le tribun Vivek l'a justement arrêté et qui sert donc de prison comme je vous l'ai dit voilà moi au niveau du cheminement si t'es au taquet vas-y c'était surtout à expliquer tout le début parce que c'est vraiment au début en fait enfin dès le début on voit l'intégralité du contenu du run avec les O.B. et compagnie et surtout ce qui est intéressant c'est comment on en arrive à cette ignominie de toute façon une fois qu'on a expliqué tout le début je crois qu'on aura pas tellement besoin d'expliquer les 9% ouais les 9% c'est paradoxalement pour dire à quel point le run est vraiment complexe au début quand j'avais commenté et préparé la vidéo pour les 9% ça m'avait quand même pris masse masse de temps pour la commenter bon déjà elle est un commentable parce qu'elle fait 4 minutes et il y a 8000 trucs à expliquer mais voilà l'intégralité l'intégralité du cassage du jeu et ce qui va ce qui va suivre en fait se passe dans les 5 premières minutes du run le souvenir donc bon en plus là il n'a pas le red bar mais je crois que son meilleur temps c'est 29 minutes oui c'est 29 31 je crois 29-31 en sachant que c'est une catégorie vraiment intéressante qu'il a presque optimisé quasiment seul enfin il y a eu un autre runner qui voulait la prendre au début cette catégorie mais lui il a vraiment tryhard dessus et son objectif à la base c'était juste de faire moins de 2 heures et finalement bon voilà on est passé on est passé de 2 heures à moins d'une demi-heure pour son world record d'ailleurs il a fait un tuto très intéressant sur sa chaîne un tuto mais ouais sur une version qui a un tuto quand il runait le jeu en 50 minutes donc c'est dire ça va trop vite c'est ça mais il y a moyen il y a moyen de voir qu'est-ce qu'il prend comme objet parce que c'est vrai que quand juste on bat la run on n'a pas le temps de voir on comprend plus ou moins qu'il achète des potions oui voilà ça se passe surtout sur les potions de marque recall tous les parchemins de téléportation et ensuite bien entendu c'est juste les objets de quête principal à obtenir donc voilà je crois qu'il est devenu en train de valider son statut auprès de toutes les maisons Crassus Curio qui au début nous demande oui il faut se déshabiller tout ça tout ça pour devenir son ami mais lui n'en a pas besoin pour l'instant le jeu n'a craché qu'une fois ce qui n'est pas mal et en fait ce qui est drôle voilà c'est que je voulais dire notamment en fait au sud au sud sud-est de la région du volcan c'est là où le jeu a d'énormes chances de planter si vous faites n'importe quoi si vous passez trop près d'un silex bon il est possible de passer à travers on ne sait pas ce qu'il se passe ah bah voilà là c'est Vivek ah Vivek alors va-t-il le faire là il a alors il va le tuer exactement voilà il l'a tué exactement comme il tue le premier Dagos Dagos Vémin pour obtenir les trucs c'est on arme avec la halbarde ah d'accord et après on et on optimise en mettant le lockpick derrière et du coup on a le dégag de l'arme en fait et l'animation ah bah voilà là on voit le message donc voilà du caractère c'est terrible t'as foutu la merde bah évidemment on a cassé le jeu et normalement on est foutu parce qu'on ne peut pas avoir le gant mais vu que lui maintenant est un récifle avec le weapons switch il l'a eu avant il l'a pris juste avant il l'a pris quand même il l'a validé c'est ça parce que sinon du coup s'il l'avait pas fait il aurait pas validé toutes ses quêtes et la catégorie ça aurait cassé la catégorie mais logiquement on a encore d'autres choses à faire le dieu au rossignol c'est ça bon après il faut dire que c'est un faux dieu qui est arrivé à son stade donc voilà le coeur à cause du coeur donc il faut détruire car le gros méchant veut s'en servir pour fonder un faux dieu énorme exactement ce même coeur qui a donné l'invincibilité on a tué la gosse ou avant on l'a à peine vu on a tué l'apparition et voilà on se termine avec la Azura Azura qui vient nous parler et c'est fini nous féliciter et on peut continuer bien entendu comme dans tous les Elder Scrolls à jouer à la suite de la fin de la quête principale avec quelques petits changements rigolos enfin voilà tout par exemple la sixième maison qui devient amnésique qui a oublié un peu tout le merdier qu'il a fait d'autres intervenants qui ont perdu la parole les lunatiques fanatiques etc etc des petites choses c'est un peu pareil que on va pas spoiler Oblivion mais c'est un peu pareil que quand on termine la quête principale d'Oblivion il y a des changements physiques dans certaines villes et d'autres choses donc voilà du coup 33 minutes 56 pour faire toutes les quêtes toute l'arborescence de quêtes principales d'Oblivion de Morrowind c'est quand même assez goré même si évidemment la quête principale qui est riche dans l'Elder Scrolls ne représente qu'une infime partie de tout le gameplay du jeu ça il y a énormément de guildes à faire toutes les quêtes les maisons qui sont à peu près aussi grandes que la quête principale également certaines quêtes de guildes d'ailleurs qui sont parfois plus intéressantes même que la quête principale qui est déjà bien je pense notamment ça il y a des choix à faire je pense notamment à Oblivion que j'aime pas trop mais où j'avais trouvé la quête de la guilde des voleurs je crois où on pénètre dans la librairie principale tenue par des aveugles et on doit voler les Elder Scrolls justement les parchemins j'ai trouvé qu'elle était vraiment génialissime cette quête les moines de Falen les moines aveugles avec des katanas c'est ça tout en furtivité enfin ouais en plus en plus ce qu'il faut signer c'est alors c'est pas est-ce que c'est à partir de non c'est pas sur c'est à partir d'Oblivion ça c'était un truc sympa aussi d'Oblivion je crois que c'est à partir d'Oblivion que les anciens développeurs et ceux qui avaient créé le système de furtivité dans les jeux Thief avaient rejoint Bethesda et je crois que c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a eu ce genre de quête basé sur la furtivité qui était assez génial oui parce que ne serait-ce que la guilde des assassins il n'y a pas besoin d'être furtif vu qu'elle est vu qu'elle est légale on tue le mec devant le garde et on sort d'un petit bout de pat-par qui dit non regardez t'es la loi ah oui Rogue Legacy qui arrive derrière on va rentrer dans la section roguelike on va avoir du Rogue Legacy du Isaac du Necro Dancer je ne sais pas si je crois Risk of Rain est de retour encore cette année enfin bref tous les jeux roguelike qui semblent stupides à speedrunner mais qui pourtant vont l'être ça risque d'être assez drôle à voir merci encore ceux qui ont bourré Mister MV semble-t-il pour qu'ils voient un loi en tête j'ai même pas remis dedans tellement c'était absurdement en tête pour le nom du descendant dans Rogue Legacy ce sera un plaisir de regarder donc on est parti sur les 10% la voilà la run standard qui va être dans les grandes lignes la même à 80% que ce que vous avez vu sauf que là on n'aura même pas besoin de s'occuper de toutes les potions de marque et de recall de la suite ça va vraiment être rapide en gros on va directement aller à Dagos Our au volcan central récupérer bien entendu Thunder pour faire ce boost de stat de l'infini dégueulasse et de toute façon c'est une arme nécessaire enfin Keening Keening ouais Thunder mais Keening surtout une arme nécessaire c'est Lamentation et Brouilleuse je crois ah oui si ouais je suis comme ça donc là il reprend son Redguard du coup il l'a fait comme il le fait d'habitude parce que Adrenaline Rush est quand même très central d'autant plus dans ses 30% mais en gros voilà l'idée c'est simple on a besoin de ses armes pour tuer le coeur central mais là on va vraiment pas faire de détour et ça va être ridicule donc Redguard pour la poussée d'adrénaline le l'habilité de race toujours en agent et toujours destrier toujours destrier voilà The Steed pour avoir les 25 points de vitesse en bonus ce qui finalement n'affecte que toute la partie avant d'avoir Keening et de casser le rythme du jeu on a besoin d'argent donc on fait quand même la petite arnaque du plateau il faut quand même faire les premiers achats on vole la vaisselle quand même c'est terrible ah et là on fait le clip bien entendu une petite bouteille de flan on rappelle un peu ce qu'il y a aimé donc ouais petit clip à travers le mur comme ça on évite le dialogue avec ce maudit officier on rend l'anneau quand même à Fargos pour avoir la remise le discount chez Adril le fameux discount bon donc là toujours les mêmes achats au final ouais même pas parce qu'on a surtout pris le sort d'ouverture de porte car il y a une porte vénère à ouvrir quand on arrive au premier donjon on va récupérer Keening une porte assez dure à ouvrir et donc le sort de toucher Don Dozie je crois permet d'ouvrir de 40 à 60 points voilà c'est comme ça la difficulté des portes est sur un système de points de 1 à 100 comme à peu près tout dans le jeu oui il fait beaucoup référence au JDR papier au final moins que Daggerfall mais quand même il y a encore énormément ce qu'il faut savoir c'est Eldor Scrolls est un en fait JDR papier en fait à la base qu'ont créé les créateurs de Bethesda quand ils jouent entre eux en fait c'était des fans de Donjons et Dragons qui ont commencé à créer tout ce nonsense en créant leur setting entre guillemets et donc voilà bon le setup assez stylé qui est expliqué dans le tutoriel d'ailleurs il faut juste regarder un endroit particulier du mur en dehors de l'échoppe on s'avance on balance le saut et on arrive comme il flamme ah mais voilà c'est ce qu'il expliquait il expliquait ça peut arriver donc on contrôle la glissade pour ne pas décéder le problème c'est qu'il n'a plus de de Scroll of Icarina enfin si il a toujours parce que oui c'est optimisé quand même vu que de la manière dont il utilise ça faisait moins de 10 secondes dans l'air et donc oui il a une backup strap justement si ça se passe mal stratégie de secours où il peut l'utiliser mais toucher direct une paroi pour ne pas repartir dans un soin c'est ça donc voilà vous l'avez vu le switch alors à savoir qu'il bind le changement d'armes sur molette haut et molette bas comme ça il a juste à fignoler sa molette tout le temps pendant qu'il bouge sachant qu'il n'y a pas de boucle donc il peut à n'importe quel moment revenir sur l'arme qui ne lui donnera pas le coup mortel entre guillemets sur son albarde de clodo qu'il a récupéré je crois que c'est une dwarven albarde il n'y a pas ah c'est oui non c'est quand même plutôt pas mal c'est ouais c'est plutôt de la bonne arme on n'est pas encore dans l'ébène mais c'est très très bien et donc voilà on a fait la deuxième arme et c'est parti pour le boss du coup voilà donc finalement on a refait exactement tout ce qu'on a fait au début on a récupéré la lévitation on fait du OOB grâce à notre vitesse et notre agité qui n'a aucun sens mais cette fois-ci on rush directement Thunder et le dernier boss avec les outils de Karganak qui est l'ingénieur qui a inventé le cœur voilà le switch en fait là on a un triple switch du coup mais on va quand même se remettre et on ne meurt jamais finalement Thunder qui lui permet de récupérer de la chance et énormément de choses et on va attendre la fin de la lévitation ça va être assez drôle je vais voir s'il l'a fait ou si ça a déjà été fait on va s'aller tellement vite que time 5 minutes 4 parce que si on tape Dagos Hur juste après que la lévitation soit terminée ça permet de lui mettre un coup critique un backstab qui le one shot je n'ai pas repéré si ça avait été le cas ici donc voilà c'est très violent et encore s'il ne s'était pas trompé s'il ne s'était pas un peu trompé sur son saut son vol icarien il aurait fait moins de 5 minutes donc très très belle performance d'Albino Albatros c'est un run assez incommantable en all missions en tout cas enfin il aurait fallu quelques heures pour être à la frame à chaque fois et le jeu crash pour fêter ça la fête est complète toujours ça fait bien rigoler formidable donc voilà merci beaucoup Bifrost d'être venu en assiste pour ce jeu je vous rappelle Bifrost sosie officielle de Peter Jackson d'après Monsieur Karate très très cool merci encore on va donc rentrer dans le segment des jeux Rogue Like avec Rogue Legacy merci encore ça devrait normalement bonne journée à vous merci bonne journée à toi ça devrait être sauf surprise du style The Yeti qui arrive avec 30 000 dollars ça devrait être Mister MV pour le nom du descendant donc merci encore et nous entrons donc dans les jeux que vous aimez les jeux du mal aux éléments Rogue Like donc Rogue Legacy celui de Binding of Isaac l'original y aura-t-il une surprise sortira-t-on le Rebirth également à voir t'attends ça je ne sais pas le premier je l'ai surdosé aussi je le connais très bien le premier a toujours ses qualités et surtout le premier a énormément de glitch du fait qu'il était sur flash et qu'il n'a pas pu être patché régulièrement du coup il y a tellement d'abus dans Binding of Isaac que c'est drôle en speedrun par contre c'est très critique alors pour Rogue Legacy qui a-t-on commentaire salut à toi allo c'était très fort d'un coup c'est pour ça ok donc salut salut les gars salut agents les petits amis salut les petits amis voilà je vais tous vous appeler comme ça maintenant comme ça il n'y a plus de problème plus ça on va t'appeler salut le vieux alors c'est ça salaud salut l'ancien donc Rogue Legacy bah oui Rogue Legacy excellent jeu je vais vous laisser vous y mettre on va peut-être juste marquer une micro pause de deux minutes et ensuite on y va je vous laisserai vous éclatser à tout de suite ok un truc qui que voilà qui qui kes ciao